Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin et surtout dans la cité de Sanctar. Arrivera-t-on à remettre en état le lecteur CD ? Réponse, tout de suite ! On avait découvert toutes les quêtes principales et secondaires. Par contre, on n'avait complété aucune, tout simplement. Je venais d'arriver ici et de m'occuper de cette zone-là, tranquillement. On récolte un petit peu tout, un petit peu partout. T'as entendu ça, monsieur ? Tovakin, il dit qu'il y a un monstre là-dedans. Je l'ai vu sortir du meuble par ce trou. Il l'a rebouché, il l'a détalé en criant Maman ! Eh bien, on va y aller et je pense que ce sera notre objectif. Moins de cet épisode, réussir à obtenir 30 petits Tinikin roses, ça devrait être faisable. On a ouvert le meuble et on n'est pas trop mal. On voit que là-bas, il y a des choses que je n'ai pas faites sur ce côté-là du temple. Il y a aussi pas mal de choses que je n'ai pas faites ici. On n'a pas sauvé Mélodie non plus, qui est dans le... Que je trouve le mot dans le piano. Ah, et j'ai une lettre à poster. J'ai une lettre à poster, j'ai le meuble aussi, le canapé, que je n'ai pas été voir le fauteuil. Je ne me souviens déjà plus où est le... Le facteur. Par contre, ici... Hop. Donc, là, il n'y a rien. Là, j'ai déjà récupéré... On grimpe. Il y a du pollen ici. Viens à moi, petit pollen. Il y a du pollen là. Viens à moi, petit pollen. Pour le reste... Ici, il y a un chemin... Qui mène à cet endroit pour grimper. Ok. Un raccourci pour redescendre ou pour remonter. Ça, c'est parfait. Ça, ça me plaît aussi. Oups. Il fallait s'arrêter dessus, la tasse. J'en ai fouillé des grottes obscures, des caveaux oubliés et des tombes anciennes. Mais cette relique ? La fichure dans laquelle elle a trouvé était si petite, étroite et fragile qu'elle s'est effondrée quand on est sorti. Mais juste avant, j'ai vu quelque chose d'étrange, comme un gros œil qui nous fixait dans le noir à peine éclairé d'une lumière orange. Dommage qu'on ne puisse plus jamais retourner savoir ça, maintenant. Hop ! Le bouton magique ! Qui ouvre la cachette secrète. On continue notre exploration par ici. Et on est pas mal ! Donc, je suis pas allé en bas. Il faudrait que j'y aille. J'en ai vu là. Ah, j'ai vu des... petits rouges, ici. Et oui, je vais revenir sur mes pas et revenir sur mes pas. D'ailleurs, je vais en profiter. On va le faire. On va faire toute la plante. Tranquillement. Il y en avait en bas. Voilà. Voilà. Comme ça, ça, c'est fait. Et on remonte. À trop vouloir me précipiter. J'en fais des bêtises. C'est un bêtises. Voilà. Donc, on est retour. De retour ici. Ah, ici, ça me permet pas de descendre plus. Donc, ça me permettra de monter plus. Et ça y est, on a mille pollens. C'est parfait. On se débloque un chemin par là. Je n'ai pas trop utilisé le skate savon. Cette statue n'est pas loin d'être un chef-d'oeuvre. C'est juste qu'il lui manque quelque chose. Vous ne trouvez pas ? En ce qui concerne l'arge et le nez creux. Qu'on aura reconnu la célèbre référence du sphinx. Et de son nez. Voilà. On va pouvoir remonter ici. Si besoin. On va faire les petites bulles qui sont par là. Les petites bulles de pollen. Papa ! Tu crois que le vieux monsieur du musée Darwin pourrait m'apprendre à lire ça ? Les livres ? Impossible, ma chérie. L'ouvre-toi connaît encore le sens de certains signes parce qu'on lui a lu à répéter. C'est à peu près tout. Et il est bizarre. Et Rosetta ? Euh... Je ne veux pas être méchant, mais a déjà l'air d'avoir du mal à écrire les quelques symboles sur la machine de Zezla et Edison. Mais si ça se trouve, c'est super important, les livres. Écoute, essaie si tu veux, mais pense aussi à prendre l'air. Je ne voudrais pas que tu t'abrutisses avec ces trucs. Parfait. Et du coup, on voit que la jauge est passée à 1600. Donc simplement 1000. C'est-à-dire qu'en fait, on a une première jauge qui va nous permettre d'aller échanger. Enfin, échanger. En fait, pas vraiment, puisqu'on va les garder. Mais... De pouvoir dire... J'ai collecté du pollen. Et de pouvoir derrière obtenir une pull de vol. Des choses à casser. Ok. Pour pouvoir monter, donc je vais d'abord descendre. Et on ne peut pas monter plus par ici. On peut monter plus par l'autre côté. C'est joli lacet vert fluo. Les niveaux sont si énormes. C'est très agréable. Là, on est déjà à notre troisième épisode. Et... Je ne vais pas dire qu'on approche de la fin, mais... Ça commence à être déjà pas mal. Et encore, on n'a pas tout fait. Et on peut zoomer avec nos lunettes. Je nous dis que c'est de la réalité augmentée. Oui, si tu veux, mais... Ça va être très pratique. Ça va nous permettre de chercher des choses. Par exemple, on sait qu'on a un artefact par ici. Et que, typiquement, ma bulle de vol, je vais la trouver par là. Et que, effectivement, cet objet-là est important. Mais ça ne va, par exemple, pas vous permettre de trouver... Les babioles qui... Les bulles... Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi je veux dire babioles. Les bulles qui vous manquent, éventuellement. Par contre, du coup, on va faire ça. Ça, ça paraît pas mal. Vous savez, pas trouver toutes les bulles, pas trouver tous les tinies. Ce n'est pas les lunettes qui vous aidez. Vous aidez à plein de choses, mais pas à ça. Et d'ailleurs, j'en ai oublié de prendre un poste d'observation un peu plus élevé pour aller chercher la bulle qui était par ici. Sérieux ? J'en ai loupé une. Ah oui, mais eux l'ont pris. C'est parfait. Hop. Je suis déjà passée par ici. Ok. Du coup, on va remonter, chercher un poste d'observation pour ce qui nous manquait. C'est-à-dire... C'est-à-dire la petite bulle de pollen qui est tout en haut. C'est pour ça, on va tout en haut. Et on va essayer de l'attraper par un autre point de vue. C'est en prenant de la hauteur, tout simplement. Ici, on est pas mal, je pense. Je pense qu'on est surtout au plus haut possible. Ok, il va me falloir ma deuxième bulle. Ok, il va falloir la deuxième bulle. Là-bas, c'est pas grave. On descend. On va aller voir le maître brasseur. Les tavernes de la maison servent une mélasse sans saveur brassées avec des ingrédients douteux pourtant dans l'oreille. Le pollen d'ici, c'est comme s'il chantait. Il suffit de brasser un rite. Écoute, je m'occupe d'harmoniser le mélange. Toi, tu me rapportes des boules de pollen de sanctar. Tu as réussi à rassembler tout le pollen sanctin dont j'avais besoin. Tiens, surprise. Ritmi m'a dit que ce matériau devrait être tout utile. C'est prêt. Cette bouteille va rejoindre ma collection. Et donc, on a droit une bulle de planeur, notre deuxième. Ça va nous permettre d'aller un peu plus loin. Et c'est ce qu'on avait besoin. Il y a encore plein de choses qu'on n'a pas faites. On va aller dans le piano. Oups. On va aller dans le piano. On va aller dans le piano. Est-ce que je peux aller dans le piano facilement d'ici ? Je ne sais pas. Je vois que je n'ai pas tout pris ici. Je ne suis pas allé par là. Je vois que j'ai laissé aussi des gens par ici. Des gens, des tinies, bien évidemment. Hop. C'est toujours utile d'avoir un petit peu plus de monde. Hop. Je n'ai pas dû venir par ici. Ça ne me dit rien. Allons voir. Je n'en peux plus de supporter, mon frère. Cette chanson, le cantique d'Arnouine, elle me rend fou. Je sais que c'est censé être une bénédiction, mais on est tous passé par là. On cherche le moyen d'y mettre fin. En attendant, tu veux un autre verre ? Ça aide. Pas vraiment. Mais le nectar ici est vraiment mauvais. Je suis aussi vu le beurre man faire tomber trois bouteilles derrière le comptoir pendant qu'on discutait. Est-ce qu'ils n'utilisent que des trucs super fragiles pour coller dans le nom du beurre ? Ça, ou pour fonder les assurances. C'est votre première fois ici, l'ami ? Bienvenue aux fragiles où le meilleur nectar de la maison est servi. Mais pas sûr que ce soit bon pour vous. Les verres sont peut-être un peu cassants, mais la boisson n'est pas pour les faibles. Sinon, il y a aussi un comédien qui se produit aujourd'hui. Il est... Vous irez vous faire une idée. Je fais la tournée des bistrots de la maison. Pour l'instant, celle-ci, c'est la plus dégueu. on se reverra dans une meilleure gargote. Ok. J'ai préparé une blague pour des insectes du public ce soir. Mais laissez tomber. Elle était mytheuse. Dites-la quand même. C'était la blague. Insectes, mytheuses, vous l'avez. Mais c'est naze. mytheuses, comme le mythe. Ha 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 ! C'est payé pour ça ? Je suis trop marrant ! Ha 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 ! Le mythe, l'espèce. Laissez-moi parler à votre manager. Ouais, effectivement. Hop. On peut monter par là. Moi, je vois un petit recoin caché. Serais-je déjà venu ici ? Non, je ne suis pas déjà venu ici. Merveilleux. Et en plus, il y a une enveloppe. Il nous en fallait trois. Et là, on se balade avec deux. La sortie était là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors là, j'en suis à 36. Petit rose. C'est parfait. On va aller choper. Le polaroïd d'Instagret. Voilà. Ils y vont tranquillement. Nous, on en profite. On explore ici. le chemin, c'est libéré. Bouh. Vous avez un succès qui consiste à trouver le fantôme dans toutes les pièces de la maison. donc voilà. Ils sont un peu lents. Ils y vont. On n'a pas été voir, d'ailleurs. On a débloqué la porte, mais on n'a pas été tout voir. Il faut qu'il y a des choses qu'on a loupées. Et on va prendre une photo de l'horrible monstre du placard. On n'oublie pas de la prendre puisque c'est l'objectif. Je vais en profiter d'ailleurs vu que ça fait deux fois qu'on passe devant pour déposer des lettres. et on va mettre la photo dans le cadre. ZZ1, regarde, il a la preuve en images. Attends quoi, c'est ça ton monstre ? Comme je l'ai dit, les dents tranchantes comme des rasoirs, les oeufs sombres comme la nuit avec une aura de haine. Dovac, c'est une peluche. Il y en a des dizaines dans la maison. Ah ouais, t'as déjà vu une peluche aussi effroyable ? Tu veux aller la voir pour nous montrer de quoi t'es capable ? Bon, écoute, t'as gagné mon petit dovis, je trempe de peur, t'es un vrai héros. On rentre à la maison maintenant ? Oui, j'ai faim en plus. Merci étranger, je serai encore passé pour un fou sans vous. En fait, pendant mon héroïque retraite, j'ai ramassé ça. Je crois que ça va partir au musée d'Arduin. Vous pourrez le ramener à ma place ? Le repos du guerrier, vous comprenez ? Et on gagne. L'honneur brisé. On va pouvoir rendre au musée notre premier artefact du musée. On va finir d'explorer même si j'ai l'impression qu'on avait pas mal fouillé. Il y a l'air d'avoir rien d'autre. Il y avait une deuxième salle ? Oui, il y a une deuxième salle. Oui, mais c'est la deuxième salle, on est déjà allé. C'est la deuxième salle, on est déjà allé. on va faire ce qu'il y a à faire ici. C'est-à-dire qu'il faut monter le plus haut possible. On est déjà bien. Est-ce que je monte encore un peu plus ? Oui, carrément. Oui, carrément, oui, carrément. Voilà, ici, c'est bien. On va planer jusqu'au sommet de l'halogène. On nous dit qu'il nous faut deux bulles. Effectivement, deux bulles, c'était pas mal. Et on récupère ceci. Qui est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, il y a encore des endroits où je ne suis pas allée. Plus précisément, j'ai évité depuis le début la machine cryptique. pour garder le suspense jusqu'à la fin. Oui ! C'est vraiment trop marrant. Donc, on va dans la boîte à images. On va chercher la gemme. Il faut réparer la boîte à images. Arrivera-t-on à réparer la boîte à images ? Ah ! Ça, ça se bouge. Parfait ! Ça nous a sorti une vieille VHS ! On est pas mal. J'ai pas l'impression de voir d'autres choses pour ramasser. On va ramasser. On descend. On récupère la bague. Ha ha ! Et on la met dans l'écrin. Oui ! Ha ha ! Vous êtes un véritable gentleman. Vous savez, après réflexion, je suis sûre que je saurais faire meilleur usage de cette gemme que de sa propriétaire initiale. Tenez ! J'ai cru comprendre que ce genre d'objet de collection vous intéressait. Il se trouve que mes amis et moi avons eu la chance d'en trouver quelques-uns. Par chance ! Si ce genre de travail vous intéresse, adressez-vous à mes compagnons. On porte tous le même masque. Et on a donc notre deuxième artefact. Croquis d'un ange. Tous mes compagnons portent le même masque que moi. Nos communautés n'acceptent pas tout notre mode de vie. Parlez-leur si ce genre de travail vous intéresse. Très bien ! C'est parfait ! Est-ce que j'ai assez pour aller là ? Oui ! J'ai assez pour aller là. Je sais pas comment monter mais j'avais assez pour aller là. Est-ce que j'ai un angle de vue ? Oui ! J'ai un angle de vue ! Ok ! Ça m'arrange pas mais j'ai un angle de vue. Je suis tombée je peux pas remonter. Ok ! C'est pas grave. On reviendra. On a des choses à faire par là. Il faut qu'on trouve comment monter. Comment monter étant probablement lié à ici. On grimpe. Et on atterrit sur cette table. On a pas récupéré les pollens qui sont sur la petite lampe de bureau. Je vais dire de chevet. Non ? C'est une lampe de bureau. Mais à partir d'ici avec deux bulles je pense que ça passe pas du tout. On va refaire le chemin dans ce sens là. ça m'apprendra à pas tourner la caméra. On remonte ici tranquillement. Il y a des choses là. les petits lions en allumettes. Alors avant d'oublier je vais faire ça aussi. Oh qu'est-ce que ça se détruisait juste ça. Je vais pas dire quel est l'intérêt mais on va sans doute le voir. Il y a encore des choses que j'ai pas faites. Ok Détruire les deux ça permet d'ouvrir ici. C'est parfait. Bienvenue au K7 Grand Hôtel le plus réputé de Sanctars il offre une vue imprenable sur le temple. Des pèlerins venus de toute la maison s'y réunissent. Malheureusement je suis dans le regret de vous annoncer que la touffe de poils au sommet de votre crâne ne correspond pas au standing de notre établissement. Ça pique un peu les yeux. Ça pique un peu les yeux non mais j'avais un hôtel à côté mais depuis que celui-ci a ouvert j'ai plus aucun client. Tu m'étonnes j'étais venue laisser un avis super négatif mais le rapport qualité-prix est excellent. Parfait. On se laisse tomber. Alors qu'est-ce que c'est j'en ai à dire ? Il y a une cavité dans la machine il manque un genre de très grosse pièce ronde. J'ai essayé de déchiffrer tous ces symboles sur la machine cryptique mais je crois que ça ne servira à rien sur cette pièce manquante. L'objet que votre tuniquine transporte ressemble furieusement au bouton que je cherche. attention si vous planifiez de l'insérer dans son encoche j'ai déjà breveté l'idée. Eh ben allons-y. On a mis le bouton au bon endroit. Tu vois ce câble ? Il a l'air d'avoir été coupé net il faudrait quelque chose pour le remplacer. Sans ça impossible d'alimenter la machine cryptique. J'ai envoyé mon assistante chercher un conducteur près du fauteuil du géant mais elle n'est pas revenue. Mais oui je l'ai ouvert et je ne suis absolument pas allée voir. Tu pourrais aller voir ce qu'elle fait je suis obligée de rester ici pour garder un oeil sur ce fourbe d'Edison. C'est vrai que j'ai ouvert le compartiment et j'ai complètement oublié d'aller voir. C'est bien ça sert à quelque chose de voir des gens et on va faire ça avant d'arrêter l'épisode. On en aura certainement un dernier avec les derniers les dernières quêtes. un seul petit rouge c'est un petit peu l'ornaque. Parfait. là bas du coup on va voir où ils vont. On a encore pas mal de choses à faire mais on va les suivre. pour l'instant je suis les flèches les flèches montent parfait ils vont arriver au bon endroit c'est parfait on va attendre qu'ils arrivent nous voilà bien avancés on a énormément progressé mais on va s'arrêter là pour l'instant puisque bien sûr on fera la suite lors du prochain épisode j'espère que ça vous a plu bye bye bye